Générique ... Bienvenue dans cette édition au sommaire. Le président du Conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières est réélu pour un mandat de 3 ans. Des détails dans ce journal. Le projet de budget de l'État pour l'année 2025 a été présenté à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Et dans la région du Haut-Sassandra, la tournée de Zoukoube a été l'occasion pour le président du Conseil régional et son équipe d'une remise d'infrastructures, de poses de premières pierres et la réalisation de forages à motricité solaire. Docteur Parfait Kouassi demeure président du Conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Au cours d'une assemblée générale, les administrateurs de la BRVM lui ont renouvelé leur confiance pour un mandat de 3 ans. A son tour, Docteur Parfait Kouassi a remercié l'ensemble des membres du Conseil d'administration de la BRVM pour la confiance renouvelée et les a assurés de sa disponibilité à travailler pour la mise en œuvre de la vision et des ambitions de la BRVM ainsi que la poursuite de sa politique de développement entamée depuis quelques années. Il faut noter que Docteur Parfait Kouassi assure la présidente du Conseil d'administration de la BRVM depuis le 18 décembre 2018. Ce Conseil d'administration de la BRVM note l'arrivée pour les trois prochains exercices du Burkina Faso pour le compte des États de l'UEMOA, de la SGI ABC aux Bourses et de la SGI Phoenix Capital Management. Le ministre des Finances et du Budget était face à la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. Adama Koulibaly est allé présenter son projet de budget de l'État pour l'année 2025 qui s'établit à 15 301,9 milliards de francs CFA. Il a également abordé les questions de bonne gouvernance et de gestion des finances publiques. Le gouvernement va poursuivre la mise en œuvre de ces stratégies au cours des prochaines années et cela à travers le renforcement des institutions et la promotion de la bonne gouvernance, la consolidation du cadre macroéconomique et puis également tout ce qui concerne le renforcement de la gestion des finances publiques, notamment la maîtrise de l'inflation et le contrôle de l'adettement. La rencontre marque la première étape parlementaire de la procédure budgétaire. Elle a permis au sénateur d'émettre des observations et commentaires sans vote sur les projections macroéconomiques contenues dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027. C'est une grande première en Afrique francophone. Naboufale Académie et Coaching Académie lance une triple certification en coaching, programmation neurologistique, hypnose et ICF en Côte d'Ivoire. Deux sessions en présentiel complétées par des webinaires et l'accès à une plateforme digitale de pointe pour permettre aux participants de suivre les informations en fonction de leurs emplois du temps. C'est important qu'on puisse transmettre ce message qui est important et qui va permettre de renforcer l'excellence et de positionner Abidjan sur un autre créneau. On a vu, on a réussi la Côte d'Afrique. Nous aussi, on veut réussir ce positionnement, faire d'Abidjan un pôle de coaching, de formation en coaching d'excellence avec de l'innovation. Le coach est un accompagnateur dans la révélation du potentiel d'une personne tierce. Un partenariat innovant afin d'offrir une complémentarité dans la formation à dispenser. Objectif, développer le potentiel humain en Afrique. Ces formations pourront être intégrées dans les plans de formation des entreprises, offrant ainsi une opportunité précieuse pour le développement professionnel continu des salariés. Vous avez le coaching et vous avez les outils qui vont avec pour débloquer certaines croyances, pour éliminer certains schémas mentaux qui ne vont pas à la personne, pour améliorer la performance en entreprise et l'efficacité personnelle aussi. Donc vous avez la PNL, New Code et Classic Code, l'Hypnos, et vous pouvez utiliser tous ces outils au profit de votre coaching. Au total, les participants bénéficieront d'une formation de 8 mois, couronnée d'un certificat agréé par le Fonds de développement et de la formation professionnelle. NF Academy et Coaching Academy sont deux leaders dans le domaine de la formation et du coaching en Afrique, reconnus pour leur engagement envers l'excellence et l'innovation. Ambiance de fête au ministère de la Culture et de la Francophonie. Les pères et les mères sont à l'honneur. La célébration vise à reconnaître et valoriser le rôle important des parents dans la société, ainsi qu'au sein du ministère. Je me mets souvent à votre place. Je me mets souvent à votre place. que vos attentes, et la BCO l'a souligné gentiment dans son discours, que vous avez des attentes. Vous avez des attentes sans légitimes. Vous avez des attentes, et je pense que certaines d'entre elles ont été pourvues à travers l'amélioration du cadre de votre vie, à travers l'amélioration d'un certain nombre d'actions qui ont été portées, afin que vous soyez, lorsque vous veniez au travail, pour vos missions, que vous le fassiez dans de meilleures conditions. Plusieurs cadeaux ont été distribués. Cette initiative témoigne de l'engagement du ministère à renforcer les liens entre les employés de l'institution. Dans la région du Haut-Sassandra, c'est le département de Zoukoube qui a abrité la deuxième session délocalisée du conseil régional. De Domembe à Grébe, en passant par Belleville, Ouatigue et Guessabo, la tournée de Zoukoube a été essentiellement marquée par la remise d'infrastructures, la réalisation de forages à motricité solaire et de poses de premières pierres des nouvelles infrastructures à réaliser. Le budget modificatif a été adopté de près de 1,8 milliard de francs CFA. Et ces 1,8 milliard de francs CFA vont nous permettre d'accélérer et d'achever tous les projets que nous avons entamés en 2023. C'est vraiment une nouvelle dynamique que nous, on veut impulser. une méthode moderne de gestion, donc transparente, du conseil régional. Vraiment, c'est un soulagement total. Cette année, il y a eu un fort tour d'admission en 36e dans le département de Zoukoube. Et je crois que c'est à juste titre que ces bâtiments viennent d'être donnés pour soulager nos écoliers, nos parents, qui ne vont plus aller à Zoukoube ou à Dalois pour soulager leurs enfants. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, la jeunesse de la commune de Zoukoube, de retrouver notre foyer. Déjà, ça nous fait plaisir. La tournée du président du conseil régional à Zoukoube a été clôturée par la deuxième session ordinaire du conseil, une session qui a permis d'adopter le budget modificatif, estimé à plus de 1,8 milliard de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada